Alors une fois qu'on a créé son idéal, l'intérêt c'est qu'on peut s'en servir pour faire automatiquement son CV. D'accord ? Donc vu qu'a priori le dépôt sur AAL est obligatoire à un moment ou à un autre, autant essayer de faire en sorte qu'il y ait une utilisation un peu plus pérenne et intéressante. Donc c'est possible de créer un CV, pour ça il suffit de cliquer sur modifier mon CV, ou créer mon CV pour la première fois, d'accord ? Il faut indiquer un titre pour la page, donc on est obligé de mettre un titre, il suffit de mettre son nom, son prénom, éventuellement un petit peu ce qu'on veut. On a le droit de choisir différentes langues, d'accord ? Si jamais on rentre que dans une seule langue, les gens qui passeront sur l'autre langue n'auront que le français par exemple. Moi j'ai rentré des choses que en français, et même si je passe en anglais, par défaut il affichera ce que j'ai marqué, même si c'est pas traduit. On peut bien évidemment rajouter différentes choses, donc là par exemple il propose de rajouter des choses en anglais si je veux faire la traduction, mais je suis pas obligé. Par défaut il va chercher à afficher tout ce que lui connaît, et qui est rattaché à votre fameux idéal, d'accord ? Donc c'est la vidéo précédente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petits, donc ce qu'on appelle des widgets, qui permettent d'avoir des petites fonctionnalités intéressantes. Donc ici ça fait que si vous avez mis une photo sur votre compte, et bien il va l'afficher. Vous allez avoir tous vos identifiants chercheurs qui pourront être affichés, tous les liens réseaux sociaux, donc pour que les gens puissent consulter votre page sur ResearchGate, LinkedIn, etc. Il peut lister l'ensemble de vos co-auteurs, donc pour voir un petit peu avec qui vous travaillez. Lister toutes les affiliations que vous avez eues dans votre carrière. Faire quelque chose, donc par année de production, où automatiquement il vous compte le nombre de publications, etc. Et un petit onglet qui peut être pratique pour exporter toutes les publications qu'il connaît associées à votre idéal, par exemple pour repasser sous BipTech, EndNote, donc en gros faire cette fois-ci une version papier ou numérique de votre liste de publications. Il y a d'autres choses, donc par exemple si vous êtes dans des projets européens, des ANR, etc. vous pouvez utiliser d'autres choses. Et une fois que vous avez rentré cette information, cliquez sur enregistrer. Par défaut, il n'active aucun widget, mais vous allez voir l'intérêt des widgets, c'est qu'automatiquement il affiche ce que vous avez écrit, la liste de tous les documents rattachés, donc là en indiquant le nombre, et les petits widgets vont permettre de rajouter les identifiants, le fait que j'ai un country SearchGate, l'ensemble de mes co-auteurs, les affiliations qu'il connaît pour toutes mes publications, combien j'ai fait de publications par année, et un petit export rapide, d'accord, de vos données sous différents formats, dont BipTech et EndNote. Vous voyez, c'est assez simple, même si vous avez tout coché au départ, les posters, etc., si jamais il voit qu'il ne connaît pas de posters, et bien il ne l'affichera pas. Et l'intérêt, c'est que la liste des publications va être mise à jour en temps réel, puisque même si vous n'avez pas fait l'effort de déposer votre publication, du moment qu'il y a un de vos co-auteurs qui l'a fait pour vous, ça peut apparaître directement dans votre CV du moment que la publication est rattachée à votre idéal. Donc ça vous épargne le problème de la mise à jour de vos listes de publications, ce qui peut être intéressant, parce qu'a priori, tout le monde a des rapports d'activité réguliers à faire, et là, ça peut être très intéressant d'avoir une liste tout le temps à jour de publications, puisque non seulement avec vos dépôts, vous allez la mettre à jour, mais aussi vos co-auteurs quand ils vont faire le dépôt sur elle. Voilà. Voilà.